Bonjour à tous, c'est Nix060. On vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo présentation de tous mes systèmes de tir. Et si ça peut aider aussi certains à savoir ce qu'ils peuvent prendre pour faire du tir à l'électrique, parce qu'ils ne veulent plus tirer à roue briquette, comme ça. Je vais vous présenter le truc qui ne vaut vraiment pas cher. Après il y a des systèmes qui valent assez cher, bien évidemment. Ce que vous pouvez faire aussi vous-même facilement. Après c'est que ce que j'ai, bien évidemment il y a des systèmes qui coûtent très cher. Je pense que vous avez un système complètement automatisé, genre celui qui tire à tour et faire un truc comme ça, ça coûte très cher. Donc là je vais vous présenter un peu tout ce que j'ai. Donc on va commencer par un système que tout le monde peut faire, qui ne coûte vraiment pas grand chose, que tout le monde a chez lui, ce qui permet de faire du tir à l'électrique facilement. C'est ce qu'on appelle tout simplement la planche à clous. Donc moi j'en ai fait une vidéo pour vous présenter. Donc voilà, ça ressemble à ça. Donc moi je l'ai fait sur un bout de carton avec des vis. Donc c'est tout simplement une planche, donc avec une vis à clous que vous avez planté, mon planche à clous. Et plusieurs autres, donc là voilà, vous avez toujours ce qu'on appelle le neutre ou le moins. Et après vous avez toutes vos lignes qui sont là. Donc là j'en ai mis 3, mais bon après vous pourriez avoir une 4 ici, une 5 ici, une 1, 4, 5, 6 et ainsi de suite. Donc le système d'une planche à clous, c'est très simple. En fait, bon déjà pour tirer à l'électrique, il vous faut des inflammateurs. Donc vous pouvez être un inflammateur, il y en a un. Un inflammateur c'est ça. Tout simplement, ceux qui ne savent pas, un inflammateur c'est un fil avec au bout une charge de poudre que vous voyez là. Donc dès l'instant que vous avez du courant qui arrive ici, ça fait un court circuit, ce qui enflamme votre charge de poudre. Donc pour s'en servir sur une planchette loup, du coup, vous allez prendre votre inflammateur, vous avez les deux fils de chaque côté. Donc vous allez brancher votre moins du coup ici, tout simplement, voilà. Votre pulse ici. Voilà, donc là vous avez bouclé votre ligne. Ensuite, si vous avez un autre inflammateur, vous faites pareil, vous mettez le moins ici toujours, l'autre ici. Si vous en avez une troisième, toujours pareil, là et là. Donc à chaque fois, vous n'avez qu'un fil ici. Et là, vous avez tous vos communs. Donc une fois que vous avez fait ça, vous prenez une pile. Donc là, j'ai une pile de vol toute simple. Et pour tirer, c'est tout simple, vous allez mettre votre moins de votre pile. Vous allez le brancher ici. Donc avec tous les moins. Et vous allez mettre un plus ici. Donc on va débrancher, pour faire une petite démo, pour ne pas enflammer. Donc on va dire que j'ai mes fils qui sont ici. Donc ça, ça sera mon moins. Donc mon moins, il va aller là, sur mon autre. Donc il va être relié ici. Voilà, toc. Donc là, vous voyez que le fil, il est branché, ça vient ici. Et là, j'aurai mon plus. Donc on va dire que je l'ai branché. Et dès l'instant que je vais avoir mon fil ici, celui-là. Que je vais toucher cette vis ici. Vous allez boucler la ligne. Donc vous allez partir du plus. Vous allez aller là, ça va rentrer. Hop, ça va sortir, ça va venir là. Vous allez envoyer le courant dans l'inflammateur. Il va se déclencher. Et vous allez tirer votre ligne. Comme vous voyez, ce système, c'est vraiment très, très simple d'utilisation. Une paire de vis et une paire de clous. Ou de clous, excusez-moi. Une paire de vis ou une paire de clous avec une planche. Et c'est réglé. Donc là, c'est vraiment un truc tout simple. Ensuite, si vous voulez vous compliquer un peu plus la tâche. Faire un truc assez propre. Vous pouvez aussi faire vos petits systèmes. Donc là, voilà, j'en ai fait deux petits tout simples. Donc là, c'est une boîte que j'ai de la récupération. Ça aussi, c'est une boîte de récup. Donc, la même musique que l'autre. Sauf que là, c'est des petits boutons. Ça fait un peu mieux, vous voyez. Alors là, c'est exactement le même principe. Dans celui-là, la pile est dedans. Et sur celui-là, la pile, elle est là. Donc pour s'en servir, là. On branche la pile, ici. Vous branchez l'inflammateur, là. On va le brancher, par exemple. Voilà. Là, j'ai ma ligne. Bon, là, c'est qu'une seule ligne. Vous avez bien compris le truc. J'ai ma pile qui est là. Donc j'ai mon plus, il est là. Mon plus, il va à mon petit interrupteur on-off qui est là. Mon petit interrupteur on-off, il va à mon bouton poussoir. Et de mon bouton poussoir, je vais au plus qui est là. Le moins étant relié directement ici. Donc dès que j'appuie, le plus, il part là. Il va ici, il va là, il revient par le moins. Et il rechope là. Donc là, ça déclenche votre petite ligne. Donc c'est un système vraiment basique. C'est de l'électronique de sixième. De toute façon, c'est ce que vous faites en techno. Donc là, vous avez un modèle comme ça. Après, vous avez un autre modèle que j'ai fait là. Simple. Donc là, c'est exactement la même musique. Sauf que la pile, elle est dedans. On attend. Donc là, j'ai mon petit bouton ON. Pareil. Donc la pile, elle est dedans. Ça va ici. Dès que je me mets en ON et que j'appuie, vous allez voir, celui-là, il y a une petite LED avec petite résistance du coup. Hop. Le courant arrive dans les deux bornes qui sont ici. Ça envoie le courant. L'inflammateur qui était branché dessus. Il est parti. Vous avez la flamme. Votre produit part. Alors, ces petits systèmes-là, les deux systèmes qui sont là, avec la petite planchette ici. Alors, c'est bien parce que ça ne coûte pas cher. Ça sera exactement le même principe sur la grosse valise que vous voyez là-bas, mais je vous la montre après. C'est bien parce que ça ne coûte pas cher à faire. Principalement ça. Même ça. Là, pour faire un truc comme ça, franchement, 4-5€ de matériel, même pas. Si 4-5€ de matériel, mais même pas, ça vaut peut-être 1€, 2€, 3€ peut-être d'électronique. C'est vraiment tout simple. Un petit fer à souder. Vous soudez dedans. C'est vraiment tout basique. Je crois que sur celle-là, on peut peut-être la démonter pour montrer comment c'est fait dedans. Si j'arrive à le sortir. Bon, je vais le revenir, évidemment. Ça ne vient pas. Bon, c'est vraiment tout simple. De toute façon, je vous montrerai le petit schéma sur l'autre. Alors, c'est très bien parce que ça ne coûte pas cher à faire. Mais il y a un gros défaut de ce système-là, c'est que si vous tirez l'électrique, c'est pour ne pas avoir le nez à côté de votre pièce pyrotechnique. Sachant que là, c'est un inflammateur de 2 mètres. Donc voilà, 2 mètres, vous voyez, un lit, ça fait combien ? Ça fait comme s'il était à l'autre bout du lit. Ça fait 2 mètres, ça fait 190 un lit. Donc ça, le problème, c'est qu'il vous faut énormément de rallonge. Il faut acheter du fil électrique qui coûte très cher. En moyenne, c'est 70 euros la bobine de 500 mètres. Donc ça va vite chiffrer, surtout si vous faites plusieurs lignes. Bon, après, vous pouvez toujours utiliser vos lignes. Je sais que moi, je l'avais fait. Je prenais des bouts de planche que j'enroulais les lignes dessus. Mais après, chaque fois, il faut dérouler, renrouler. Et puis comme c'est assez fragile comme fil, ça, ça finit par casser. Il faut toujours les tester en permanence. Donc c'est bien, mais voilà, le problème du filet. Pour pallier à ça, vous avez des petits systèmes tout simples, qui sont sans fil. Celui-là qui vient de chez Jacques Prévaux. C'est un système chinois où Prévaux, il a recollé son étiquette dessus. Donc vous avez la petite télécommande qui est là. Voilà, avec l'émetteur, le récepteur. Vous branchez votre inflammateur ici. On peut le faire. Bien sûr, quand on branche sur les borniers, on laisse pas autant de fil dépassé. Il faut que ce soit rare. Parce que sinon, les courts-circuits, merci. Bon là, vu qu'on a qu'une seule ligne, on s'en fout un peu. On peut le voir, mais à éviter. Donc là, en plus, l'avantage de ces systèmes-là, c'est qu'il y a des autotests dedans. Il n'y a pas besoin de tester vos lignes avec un multimètre. Donc là, vous allez voir, dès que je vais brancher, il n'y a qu'une seule lettre qui s'allume. C'est que la ligne est OK. Si jamais on débranche, vous allez voir, hop, les deux s'allument. C'est qu'elle n'est pas OK. C'est que la boucle n'est pas faite. Là, je la rebranche. Voilà. Là, c'est bon. Et du coup, vous avez après... On va le débrancher pour le faire, évidemment. Donc là, dès que vous allez appuyer sur le petit bouton qui est là, hop, vous avez eu... Il a envoyé le jus dedans. Ça a envoyé ma ligne. Alors, ce système-là, il est bien sans être vraiment bien. Parce que le problème, c'est qu'il n'a pas beaucoup de portée, ce truc-là. C'est bon, les 30 mètres, 40 mètres, grand maximum. Et encore, si vous êtes sur un terrain bien dégagé, parce que ça n'a vraiment pas beaucoup de portée. Il n'a pas d'antenne dans le récepteur. Donc, vous l'avez sur Jacques-Prévaux, ce truc-là, une trentaine d'euros. On peut. Sinon, vous pouvez aller sur eBay si vous n'êtes pas pressé. Et vous avez le même système. Donc, ma ligne China, évidemment. Vous avez exactement les mêmes systèmes. Celui-là, je l'ai payé 30 euros sur eBay, vous voyez. Donc, il a une télécommande avec plus de lignes. Et vous avez beaucoup plus de récepteurs. Vous avez 3 récepteurs de 4 lignes. Donc, 12 lignes au total. Pour 30 euros, c'est pas mal. Donc, c'est exactement... Il y en a un qui a des piles. C'est celui-là qui a des piles. Vous voyez, vous avez la petite antenne. Ce qui permet d'avoir plus de portée. Il y a quand même beaucoup plus de portée que les autres. Donc, pareil. Vous branchez votre informateur là. Donc là, par rapport à... C'est pas dans ce sens-là. C'est comme ça. Vous avez bien vu. Vous avez après vos tests. Donc là, si on la met en route, évidemment, c'est en rouge. Parce qu'il n'y a pas d'inflammateur dessus. Vous avez compris le truc. Et dès que j'appuie, vous avez vu la petite LED comme quoi elle a bien reçu le signal. Et ça a déclenché la ligne numéro 1. Alors ça, c'est bien. C'est bien parce que ça ne coûte pas cher. Ça coûte une trentaine d'euros. Vous faites un petit feu une fois de temps en temps. Voilà. Ça vous évite d'avoir à investir dans des gros trucs. Ou du fil si vous faites des autres petits systèmes. Alors, il y a quand même un problème. Évidemment, ça reste des trucs chinois. C'est que la lésion qui est sans fil là-dessus, elle n'est pas du tout sécurisée. Donc, je suis sûr que vous pouvez brouiller les ondes sans trop de problème pour quelqu'un qui s'y connaît un peu. Et ce n'est pas cool. Ça veut dire que si vous pouvez vous brouiller, vous pouvez peut-être faire d'autres choses. Si ça se trouve, d'autres ondes peuvent déclencher. Donc, l'avantage, j'allais dire. La convénience, c'est que vous branchez vos artifices. Donc, vous avez quand même 2 mètres. Donc, vous essayez de l'avoir à 2 mètres debout. Vous mettez et vous tirez rapidement. Comme ça, il n'y a pas de problème. Bon, pour l'avoir testé, ça marche plutôt pas mal. Ça n'a pas trop de soucis. Mais bon, il n'y a pas de sécurité comme dans un autre système. Pour 30 euros, vous pouvez acheter ça sur eBay. Après, il ne faut pas être pressé parce qu'évidemment, ça passe par avion, tout ça. Ça peut être long, par bateau. Je ne sais pas comment ils livrent ça. Et moi, je sais qu'il a mis quasiment un mois à arriver. Donc, ça reste long. Donc là, c'était les deux petits systèmes sans fil que j'ai. Bon, là, la boîte d'informateur, on n'en a pas besoin. Je vais la regarder 2 secondes. Après, si vous voulez rester quand même sur un truc du fait maison et qui n'était pas trop malin. Donc, ça, c'est ce que j'avais fait. Je l'avais déjà présenté sur ma chaîne. Donc ça, c'est une valise de tir que j'ai fait moi-même. J'avais fait exactement la même pour les pyrogens, pour les plus anciens qui se rappellent d'eux. Donc, vous avez justement le petit schéma qui est là. Donc, vous avez votre borne plus qui est là, votre borne moins qui est là, que vous retrouvez ici. Donc sur celle-là, j'ai mis l'alimentation avec ça, voilà. Le moins là, le plus là. Vous branchez votre batterie. Donc là, la batterie, pour moi, ça va être une pile. Une pile de volts, c'est limite pour tirer. Il faut quand même essayer d'avoir un peu plus puissant. Vous la branchez sans vous pincer les doigts avec la pince crocodile. Voilà, elle est branchée. Là, j'ai mis un petit voltmètre, moi, pour voir un peu ce qu'il y a là dedans. Donc, je sais que ma pile, elle est morte. Vous voyez, elle fait 7 volts au lieu de 9 volts. Pour une pile 9 volts, elle est foutue. Vous allez voir, bon, on ne va pas le faire. Mais quand j'ai mis dans le système Cobra tout à l'heure, le système, il me disait P0. Donc, ça veut dire qu'elle est complètement vide. Elle est foutue pour tirer un tir à plus. Là, je vais retirer, ça s'est débranché. Donc, ce petit système, c'est bien parce que, voilà, ça fait un truc propre. Ça fait toujours plus... ça fait mieux. Mais bon, pareil, il faut tirer pas mal de fils. Donc, pour en revenir au petit schéma, qui est exactement le même principe que les deux petites valises que vous avez eu au début. Vous avez la borne plus, la borne moins. Donc, plus, moins. Quand vous êtes à la borne plus, la borne plus, elle alimente aussi le voltmètre. Bon, ça encore, on s'en fout un peu. Sachant que le petit voltmètre qui est là, vous avez vu, il a une alimentation à part parce qu'il ne peut pas supporter une grosse tension. Donc, c'est une petite pile de 9 volts qui est dedans qui est juste pour lui. En général, quand vous tirez, vous tirez avec plus que 9 volts. J'ai oublié de vous le dire, mais vous comptez, si vous faites des petites batteries vous-même, c'est du 36 volts au minimum. Parce que dès que vous mettez plus de... Plus vous allez mettre d'inflammateur, plus vous allez tirer dessus, et moins ça va être efficace. Donc, on ne va pas s'occuper de cette partie-là. Vous n'êtes pas obligé de le mettre. Donc, du coup, quand vous êtes au plus, vous allez aller, du plus, voir votre interrupteur à clé. Donc, le interrupteur qui est là. Donc, quand il est verrouillé ou déverrouillé, voilà. Là, on va le déverrouiller, du coup. Moi, j'avais mis un bouton. Bon, après, il n'est pas obligatoire. Vous avez vu, sur les autres, il n'y a pas. Parce que voilà, c'était pour faire bien. Donc, après, vous avez votre bouton on off. Donc, le bouton on off, il est là. Donc là, on off, là on on. Donc là, vous avez vu, le courant, il arrive jusqu'ici. Il est bloqué par le bouton poussoir qui est là. Donc, le bouton poussoir, on appuie dessus. On arrive ici. Et là, vous avez toutes les lignes. Toutes les lignes sont symbolisées par un interrupteur et un bornier. Donc, pour que la ligne se fasse, il faut que vous alliez d'ici, vous allez là. De là, vous allez là. De là, vous allez à l'interrupteur. Vous enclenchez votre interrupteur. Et là, vous avez le courant carré jusqu'ici. Donc, pour boucler maintenant la ligne, il faut appuyer sur le bouton. Dès que vous appuyez, hop, ça passe, ça ressort. Donc, pour recapituler sur le système, le plus est là. Dès que vous appuyez, vous allez là. D'ici, vous repartez ici. D'ici, vous allez à l'interrupteur. De l'interrupteur, vous partez... Du bouton poussoir, excusez-moi. Vous allez du bouton poussoir à l'interrupteur. De l'interrupteur, vous allez au bornier. La ligne est finie. Vous repartez pour le moins. Votre enclamateur qui était présent là. On va le brancher. Il a sauté. Et maintenant, vous pouvez appuyer à l'infinie dessus. Il ne se passera plus rien parce que la petite bille, il ne faut qu'à l'exploser. C'est fini. Après, vous pouvez le remettre en position haut ou pas. On s'en fout un peu. Alors, le problème, c'est le fil. Et il y a aussi l'autre problème, c'est de pouvoir tester. Donc, vous allez dire comment on fait pour tester. Pour tester ces systèmes-là, c'est simple. On va tout arrêter. Toc. Vous retirez votre batterie. Moi, je l'ai fait par rapport à la batterie. La batterie, on s'en fout. Vous prenez le multimètre. Le multimètre que vous mettez en test de continuité. Là, vous voyez qu'il dit 1 parce qu'évidemment, il ne touche pas. Dès qu'il va marquer. Dès que vous allez toucher, il marque 0. 1 pour infini. 0 pour connexion en gros. Moi, je le branche ici. Donc là, vous voyez que si on appuie, il ne se passe rien. Parce qu'il y a la boucle, même s'il y a interrupteur, il ne se passe rien. Parce qu'elle n'a pas ce qu'il lui faut. Même si on met l'interrupteur en ON, il ne se passe toujours rien. Après, on met celui-là en ON, il ne se passe rien. On appuie toujours bêtement, il ne se passe rien. Si j'enclenche la 2, par exemple, il ne se passera rien. Par contre, dès qu'on va enclencher la 1, vu qu'il y a l'implomètre là-dessus, vous avez vu, il a mis 0. Donc là, la ligne est bonne en fait. En fait, quand vous testez vos lignes, c'est comme si vous tiriez, vous les tiriez en fait. Donc là, après, si vous avez fait n'importe laquelle, on ne peut pas être au hasard la 18. Il ne se passe rien, il n'y a pas de ligne. Vous pouvez faire ça. Là, niveau budget, ça commence un peu plus cher. Après, c'est parce que j'ai acheté moi la valise. Donc c'est un peu plus cher, il y a plus d'interrupteurs. Vous comptez à peu près, si vous allez sur Conrad. Moi, j'ai cité sur Conrad qu'on les avait pris une centaine d'euros. Vous faites votre petite table, ça fait propre. Mais avec toujours le problème qu'on a dit au-dessus, de tirer des lignes. Donc là, c'est un système que j'avais fait en 2014. Les pyrogènes ont exactement la même. J'avais fait les deux mêmes en même temps. Et après, vous avez... Moi, c'est ce qui me sert sur tous les feux professionnels, bien évidemment. Vous avez le système Cobra. Cobra, vous connaissez quand même la force de le voir. Moi, j'en ai deux télécommandes. La télécommande est là. J'ai maintenant une télécommande de secours. Au cas où. Bon, ça ne m'est jamais arrivé de la voir à la sortir. Mais bon, voilà. Si jamais un jour, il y a quelqu'un qui a besoin d'un deuxième système, quand on est bloqué sur un feu. J'en ai une de secours. Qui n'est pas dans sa vraie valise. Mais bon, on s'en fout, parce qu'elle est là en secours celle-là. Et j'ai six récepteurs en bout de tout. Donc j'ai six récepteurs 18M. Maintenant, il y a des 36M qui existent. Ils sont sortis des nouvelles versions. Moi, ce ne sont pas les versions LiPo. C'est les versions encore à piles. Bon, là, l'antenne n'est pas branchée. Parce que c'est juste pour vous présenter. Le Cobra, il est très simple à l'utilisation. Au début, ça ne peut pas être compliqué. Mais c'est très simple. Donc là, la télécommande qui accède jusqu'à 99 récepteurs. Vous pouvez y aller. 99 x 18, je vous laisse calculer. Le Cobra, il n'y a rien de plus simple. Vous avez vos inflammateurs de ligne. Donc là, l'avantage, c'est que moi, je ne les protège jamais. Je l'ai depuis 2015. Ils ont tiré... Enfin, depuis 2015, des valises orange. Alors qu'ils ont tiré une bonne centaine de feux. Vous voyez, bon, ils ont pris des coups. Ils ont pris des airs tombés. Mais je ne les protège jamais. Quand je vois, il y en a, ils mettent des boîtes et tout ça. Les scie-hors, c'est vraiment résistant. On peut même faire une expérience. Au début, je n'osais pas la faire. On va la faire droit. Regardez. Je pose la valise par terre. Vous ne connaissez pas mon poids, mais je viens vous le dire. Je fais plus de 100 kg. Je monte le dessus. Voilà. Vous pouvez y aller. Il ne passera rien du tout. Donc elles sont super résistantes. Quoi qu'on en dise. Donc on ne les protège pas. Ça ne sert à rien. N'importe si vous voulez qu'ils soient esthétiques. Bon, alors les trois là, vous voyez, ils sont de 2000. Je les ai achetés en 2015. Et les trois nouvelles que vous voyez à côté là, ils sont de 2020. Donc sur les trois nouvelles que j'avais achetées d'occasion, un particulier qui avait tiré deux feux avec. J'en ai une seule qui est le module 4 là. C'est le seul qui a tiré déjà une fois. Donc voilà, ils sont vraiment neufs ceux-là là-bas. Il y en a qui ont tiré deux fois et l'autre il a tiré trois fois. Donc là, le Cobra pour revenir à sa petite histoire. Et bien pareil, vous branchez vos lignes là comme ça bêtement. Donc voilà. Et puis voilà, c'est fini. Alors vous allez voir. On va le mettre en test pour faire des tests. Il va marquer erreur, c'est parce que je n'ai pas mis de pile de tir dedans. Vous allez voir. En plus, il vous dit un P9, ça veut dire que le pile système est neuve. 2P0 parce qu'il n'y a pas de pile de tir. Parce qu'en fait, il y a une pile qui sert au système. Et il y a deux piles qui servent au tir. Donc voilà. Et là, vu qu'il n'y en a pas, il se met en erreur du coup. Voilà. Donc là, c'est son numéro de récepteur. Il est en C01. Lui, vous pouvez l'échanger autant que vous voulez. Il ne va pas vouloir vu qu'il dit en erreur. Evidemment. Non. En fait, j'aurais dû mettre les piles dedans. Du coup, ça pose problème. En gros, vous avez votre valise qui est là. Votre système qui est là. Vous avez vu que mes piles sont en P4. C'est parce que je les ai mises pour faire le test. Elles sont en P4. Elles sont bientôt mortes en fait. Donc là, il vous dit qu'il y a un seul récepteur d'allumé. C'est quand il a marqué 1. Donc là, il y a bien le système de synchronisation qui est fait par rapport à lui. Même si il est en erreur, ce n'est pas bien grave. Il y a la lumière sur le système. C'est ça qui est pratique. Vous n'êtes pas obligé de l'allumer. Quand vous voulez faire un test, vous avez juste appuyer sur test. Là, vous voyez, il se met en erreur. Donc là, normalement, la petite LED 1 aurait dû s'allumer en verte. Et toutes les autres se seraient allumées en rouge. Et là, du coup, très simple. Quand vous voulez tirer, hop. Même s'il n'y a pas de système de tirons. C'est jamais de pile de tirons. C'est jamais. On va le débrancher. Donc, on le met en arme. Voilà. Il est toujours en erreur, évidemment. J'arme. Mais comme vous voyez qu'il est en erreur, il ne va pas armer. Après, si vous voulez le voir en fonctionnement, j'ai fait une vidéo de présentation du Cobra. Je vous mettrai peut-être le lien dans la description. Mais en gros, voilà. Donc là, maintenant, vous pouvez vous appuyer sur les lignes. Il va vous tirer. Là, je suis en automatique. Donc là, j'ai bien sélectionné le canal 01. Vous avez vu. 01. Après, il passe son temps à redémarrer. Parce qu'évidemment, il n'a pas de pile sur l'autre. Et voilà, vous les tirez. Hop, 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 hop. Ou alors, vous faites des automatismes. Mais bon, après ça, je ne vais pas rentrer dans le détail du système Cobra. Je vais vous mettre le lien dans la description. Mais en gros, voilà. Bon, un Cobra, ça coûte assez cher. On peut regarder les surprises au shop. Mais je crois qu'une 18R2. Vous avez la 18R2 qui fait de l'automatisme. Et la 18R normal qui ne fait pas. Mais je crois que celle-là, elle est au-dessus de 300 euros. En gros. Et un recetteur, chaque fois, c'est 300 euros. Donc, ça va vite chiffrer. Bon, moi, comme je fais des feux professionnels, on s'y retrouve assez rapidement. Mais en tant que particulier, je ne suis pas sûr que pour tirer un feu ou deux dans l'année, ça soit rentable de se faire un Cobra. Après, c'est à vous de juger. Donc, dans ça, voilà. Je vous ai présenté un peu tous les systèmes que j'ai. Il y en a énormément d'autres. Et bon, je trouve que c'est déjà pas mal d'avoir tout ça. Et puis, si vous avez des questions, vous pouvez toujours les poser en commentaire. Je vous répondrai sans problème. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, vous pouvez toujours laisser un petit pouce bleu. Et puis, à la prochaine pour d'autres vidéos.